Merci Monsieur le Président, Monsieur le Président, Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs les collaborateurs des ministres, chers collègues. Ici, l'Assemblée, il y a une majorité avec l'opposition. La majorité, c'est ce qui a été fait pour les gens qui ont été faits, 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 les gens qui ont été faits. L'opposition, c'est la plus grande question. C'est ce qui a été fait pour les gens. La majorité, c'est la grande ministre qui a été faits, les gens qui ont été faits, les gens qui ont été faits et ils ont faits, ils ont faits tout le budget. Donc, il y a une autre opposition? Donc, il y a une autre opposition? Nous devons l'entendre. C'est ce que j'ai dit, c'est le résultat « doing business » qui a été créé par l'indice de développement humain, IDH. Je crois, monsieur le ministre, que ce sont sur ces questions qu'il faut qu'on se pense avec ce que Michel Rocard appelait le « parler vrai ». Je crois qu'un gouvernement ne perd rien à avoir un discours de vérité avec son peuple. Quand ça doit être dur qu'il le dise, quand il faut appliquer des politiques d'austérité, qu'il les applique. Mais évidemment, il faut bien que ceux qui décident de cela soient les premiers dans les sacrifices à faire. La transformation structurelle de l'économie, monsieur le ministre, ne peut pas aller sans un certain nombre d'instruments fondamentaux pour transformer structurellement l'économie. La banque et la monnaie sont des instruments fondamentaux pour définir une politique économique capable de connaître des succès. Vous ne pouvez pas avoir une politique de financement du secteur privé national sans des banques nationales, des banques financées à partir des ressources nationales, dans l'épargne, la diaspora, les revenus de la diaspora. On peut avoir ici des banques de 100 milliards de capital grâce à l'apport de la diaspora et à notre épargne nationale, même si elle n'est pas très importante. Alors, si vous n'avez pas de monnaie, vous ne pouvez pas définir de politique économique. Monsieur le ministre, la rigueur et la compétence. Dans tous les rapports, vous pouvez les reprendre, qui proviennent de la commission des finances élargies, on nous signale des entrepreneurs à qui on a donné de l'argent, qui ont bouffé l'argent, excusez-moi du terme, et qui sont là, qui vont, qui viennent. On n'y peut rien. Ça, c'est aussi un problème extrêmement important. J'ai entendu un collègue ici, qui est président du département. Depuis trois ans, il est derrière un homme d'affaires à qui on a donné, un entrepreneur à qui on a donné beaucoup d'argent pour faire un travail. Il ne l'a pas fait. Il est là, il va, il vient. Donc, je crois que ça, c'est un problème extrêmement important. Je vais terminer sur un point. Je pense, monsieur le ministre, qu'il serait bien de voir la problématique de la disette récurrente chaque année. Cette année, on a 900 000 personnes qui sont menacées de disette. Alors, que faut-il faire ? J'ai une approche, hein ? Mais je crois qu'il faut trouver une solution à ce problème-là. Parce que la pauvreté, l'extrême pauvreté, on en parle dans le PSE. Mais quand 900 000 personnes sont menacées de disette, ces personnes sont dans l'extrême pauvreté. Je vous remercie, monsieur le Président. Je vous remercie. La pauvreté est un autre collègue. Abdou Aziz Diop. Monsieur le Président, monsieur le ministre, je me réjouis aujourd'hui qu'on ait un ministère de l'économie. Parce que ça nous permet au moins de pouvoir discuter en fond sur les questions économiques. En 2017, j'avais posé la question au ministre des Finances de l'époque de savoir quel est le modèle économique qu'on est en train d'appliquer au Sénégal. Est-ce que c'est par substitution aux importations ? Est-ce que c'est par promotion des exportations ? Est-ce que c'est un modèle mixte ? Je n'ai pas eu de réponse et j'espère que j'en aurai avec vous. Depuis l'indépendance jusqu'à présent, nous appliquons les mêmes méthodes avec les mêmes résultats. Plan quinquennot, année 80, ajustement structurel. Première alternance, on a démarré avec l'impératif de réduction de la pauvreté. Deuxième alternance qui avait démarré avec un objectif de développement avec la SNDS pour revenir à un objectif beaucoup plus raisonnable d'émergence. Nous n'atteignons pas les objectifs parce qu'en réalité, nous ne posons pas les vrais débats. Quels sont les goulots de notre économie ? Je n'entends pas souvent parler ou suffisamment parler des goulots de notre économie. Dans les rapports qu'on a lus ici dans d'autres commissions, on a parlé de compétitivité à l'importation. Très bien, et ça justifie notre balance commerciale, aussi bien des paiements que la balance commerciale totalement déficitaire. Mais pensez-vous qu'on puisse atteindre l'émergence, a fortiori le développement, en étant dans cette posture-là ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour inverser la tendance et aller vers la compétitivité pour l'exportation ? Premier goulot, c'est la monnaie que nous avons. Il faut qu'on arrête d'hésiter et de louvoyer avec cette monnaie. Le France EFA est une monnaie coloniale qu'on nous avait laissée pour sécuriser les entreprises françaises contre les risques de change, mais pour pouvoir également capter une partie de nos réserves. Mais c'est une monnaie surévaluée qui ne nous permettra jamais d'être compétitifs à l'export. Vous ne pourrez jamais avoir des entreprises, des industries compétitives à l'export avec le France EFA. Cette monnaie, il est impératif qu'on sorte de cette monnaie et qu'on passe à quelque chose de plus solide. Nous avons un problème de protection sérieuse de notre économie. Et on est très inquiets quand on entend les appels. Comment pouvez-vous comprendre, dans un contexte où on parle de Zilekaf et d'autres instruments, que le président Macky Sall signe des AP et nous vante ces AP-là ? Comment pensez-vous que notre industrie, qui n'existe même pas, ou notre agriculture, puisse compétir avec celle de l'Union européenne, alors que l'Europe elle-même refuse encore de signer le même accord avec les États-Unis, considérant qu'il ne l'est pas favorable ? Et cet accord posera un problème par rapport à l'intégration. C'est déjà le cas avec les quatre zones que ça a créées. J'ai une fois entendu le président Moussa Fagnas, lors d'un séminaire de la CDA aussi, dire que c'est le combat de la biche et du lion. Mais il conclut en disant que c'est jouable. Depuis quand la biche gagne un combat face au lion, M. Moussa Fagnas ? Et la question des ressources naturelles, la gestion optimale de nos ressources naturelles, c'est extrêmement important. Et je tiens à le dire ici, et de dire à M. Macron, qui dit qu'il y a un sentiment anti-français, il n'y a pas un sentiment anti-français, il y a un sentiment pro-africain. Les Africains ont désormais compris, et ça ne peut pas... Nous n'avons rien contre la France ou les Etats-Unis, mais nous avons des intérêts à gérer. Et on parle de l'immigration, par exemple. Pourquoi ? Pourquoi on parle de l'immigration dans le contexte actuel ? Mais les populations ne suivent le même chemin que leurs ressources. Quand on vient pierre nos ressources avec la complicité de nos élites complexées, de nos leaders, évidemment, on ne pourra jamais régler cette question. Le privé national dont on parle. Mais vous ne pouvez pas avoir de privé national parce qu'on n'a pas une politique réelle de promotion de ce privé national, si ce n'est pour aller vers une bourgeoisie comprador, concret de toutes pièces, en créant des marchés fictifs, en donnant des assiettes foncières que les gens revendent à l'IPRES ou je ne sais qui pour se faire des milliards, ou alors c'est des montages avec les acquiescements pour que les gens se trouvent avec 95 milliards, alors que les gens ne sont pas. Et il faut orienter aujourd'hui les priorités vers le financement du véritable privé national. Ce n'est pas à l'État de créer les entreprises et les industries, mais toutes les industries ont été appuyées par leurs États jusqu'à être fortes pour les lancer dans la compétition mondiale. Et aujourd'hui, on nous dit ouvrez vos frontières et laissez tout passer. Donc, M. le ministre, je terminerai par une question. Sur toutes ces questions, il faut des réformes, mais il faut du courage politique. Ce courage, M. Macky Sall ne l'a pas. Il n'est courageux que pour taper sur des opposants et des activistes, mais il fait la courbette devant le jeune Macron et devant d'autres. Et c'est ça notre problème. Je vous remercie. La parole est à notre collègue, M. Ava Gueye. Je vous demande de laisser les collègues intervenir. C'est valable pour vous tous. Laissez les collègues intervenir. Laissez les collègues intervenir, s'il vous plaît. Ça ne dure que cinq minutes. Laissez-les intervenir. Merci beaucoup, Président. Il ne faut pas intervenir. Mais il faut juste dire que vous le savez.